Oui, 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 une signe, une signe pour l'égalisation à 20 minutes. Pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20 pour la suite de la carrière manager avec Naples. Dans le dernier épisode, on avait affronté l'Olympique Lyonnais où est-ce qu'on avait gagné 2-0 avec l'équipe B et la victoire contre le Leipzig 4-1. On avait fait de la recrue niveau défensif, on avait fait deux recrues, on avait recruté, où est-ce qu'il est ? Grimaldo côté gauche et Semido côté droit tout simplement. Du coup, dans cet épisode, on a Monaco et la finale contre, on ne sait pas qui. D'ailleurs, déjà, il faut gagner contre Monaco, sinon on part direct en championnat. On a les rapports finales qui viennent d'arriver. Bon, je pense qu'on s'en fout un petit peu maintenant qu'on a nos défenseurs. Lui, par contre, on va surveiller. Ok, il a un bon petit général, il est jeune, on va surveiller. Il y a Munich qui est parti au Bayern. Il est parti au Bayern sans pression, le joueur belge. Et du coup, les gars, moi, je vous dis à tout de suite pour les meilleures actions de ce match avec l'équipe 1 face à l'ES Monaco, tout simplement. Allez, le match face à Monaco, l'objectif, la victoire. Comme ça, on file en finale, on remporte notre premier titre avec Naples, même si c'est un petit titre pas fou. Pas fou, c'est déjà ça, ça sera un bon début vu qu'on a commencé la carrière avec une défaite. Je vous rappelle, on avait perdu 2-0 ou 2-1. Je crois qu'on avait perdu 2-1 contre le Betis-Sévy. La victoire 4-1 face au Leipzig et 2-0 après contre l'Olympique Lyonnais. On est en train de se mettre en route et très belle action avec Insigne et le 1-0. C'est comme ça qu'on fait un but avec nous, les gars. C'est comme ça. On parle tranquillou, le petit dab, hop là, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que cette célébration n'est plus sortie. Et puis voilà, ça fait plaisir. Ça tire, ça papote, ça papote, ça tire, ça marque. Et puis voilà, c'est le 1-0 face à l'ES Monaco. Oh, il est passé, il est passé baigné d'air, la frappe le poteau. On a eu chaud, ils ont failli mettre un but là. Il se fait vieux mais il passe. Et tu l'as vu, le petit Caléron pour le lob. C'est quoi ce loupé ? Bien joué. Mais Mertens là qui est un petit peu bloqué, qui doit la jouer sur Caléron. Qui la rejoue sur Mertens. La frappe. Le gardien l'a touché ? Non, ok, contre-attaqué avec Insigné. Il est rapide Insigné, il est très rapide Insigné. Il prend tout le monde de vitesse Insigné. La frappe. Et le 2-0. Le 2-0 à la 30ème minute face à l'ES Monaco. Le break qui est fait. Elle va faire attention parce qu'ils peuvent être bons. On a un baigné d'air là qui est bien mis. Non, c'est bon. Oui, 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 oui. Je l'avais dit, baigné d'air était bien mis quand même. Bakayoko qui marque. Bon, c'est pas le grand Bakayoko qu'on connaît je pense. Bien que, ouais, peut-être, c'est peut-être lui. Mais ouais. Ouais, c'est le 2-1 du coup pour... On a toujours l'avantage. Alors, le replay, il baigné d'air qu'il nous avait une passe. L'arrêt du gardien. Et ouais, gardien, il ne pouvait rien faire sur ça. But, eh ben si, c'est Bakayoko. Timou et Bakayoko qui marquent. Caléron, Caléron. Il va peut-être passer, le joueur. Il passe. Il n'est pas très technique. Il est passé. La frappe de Vertence. Le 3-1. Mi-temps ici. Et on mène 3-1 face à Monaco. On ne va pas faire de changement. Tout simplement, les détails du match. Ils sont là. On a les Ocavi. On a la possession. On a la précision en tir. On a la précision en passe. On mérite largement le score. Et du coup, let's go pour cette seconde période face à Monaco, tout simplement. Allez, Insigne. Lorenzo Insigne qui la met en profondeur pour Vertence. Vertence qui la remet pour Insigne. Et la frappe ! Et le 4-1 contre Monaco. Très belle frappe d'Insigne. Insigne, il se montre patron de l'attaque avec Mertence. Le duo. La vérité, Mertence, je ne crois pas. On va le bouger, en fait. Les gars, Mertence. J'hésite, là. Franchement, j'hésite à le faire bouger. Dites-moi dans les coms. On va faire entrer Melik. Comme ça, un peu de temps de jeu. Et grosse frappe de Insigne. Il est petit, mais il met des grosses frappes. Et quand il met des grosses frappes... Une flèche. Ben, qu'il a mis pour Insigne. Insigne. Insigne en profondeur pour Lozano. Ça, c'est très bien joué. Lozano qui se retrouve tout seul. Qui fait une passe pour Fabien. Non, il n'est pas frappé. Ah, dommage. Allez, Alan. Alan. Pour Insigne. Pour Melik. Oh là là, quel but de Melik. Mais quel but de Melik. Le jour polonais, si je ne dis pas de conneries. Quel but de Melik. Incroyable. Le petit Melik. Qui vient de nous mettre... Un but... Waouh, quoi. Quotard. Prise de karaté. Hop là. Le 5-1. Quel but de Melik. C'est quoi ce but ? Sa jambe. Il a fait un truc avec sa jambe. Fin du match. Face à l'ES Monaco. Bon. Les stats, elles sont là. Le score répond présent. Par rapport au match. Gros match de Insigne. Un triplé. De Lorenzo Insigne. Melik qui a mis un but. Kung Fu Panda, le mec. Passe D pour Caléron. Fabian. Et double passe D2. Mertens avec un but. Insigne qui a été très, très monstrueux. Melik, physiquement, c'est... Le mec, c'est un tank en attaque. Le mec, c'est un tank. C'est pour le bouger. Il faut y aller. Et du coup, Valence qui a éliminé l'Olympique Lyonnais. 1-0. On avait battu Lyon. 2-0 avec l'équipe B. Du coup, je pense qu'on est favori contre Valence. Très clairement. Info Mario Ruiz. Oui, vendu. Du coup, on ne l'avait pas mis en équipe B. Je pense le petit Mario. Tole, Lee, Malkui, Goulam. Du coup, on a récupéré un petit peu d'argent. Ça fait plaisir. On est. Ouais, on est à 20 millions. On a tout péter. On est à 20 millions. C'est pas fou. C'est pas fou, fou. Par contre, les entraînements, les gars. On va entraîner en vitesse. Le gardien ici. Le petit Mairé. Je pense, franchement, vu qu'il y a le potentiel dynamique, etc. Il y a moyen, je pense, de faire quelque chose avec lui. Milik, je ne vais pas l'améliorer. Il est quand même... Il commence à se faire vieux. Lui aussi, il n'a pas l'âge. Grimaldo, on n'a pas besoin. Ouais, on va juste améliorer le petit Mairé. Alex Mairé. Ou Mairé, je ne sais pas comment on dit. Si on doit dire le T ou pas. On va l'améliorer comme ça. Il passe vite, en général. Parce que, bon... On n'aura pas la thune pour aller chercher un très bon gardien. Je pense, il signait 5 buts. Mertens 3, Milik 3. Bon, le meilleur buteur, je pense. On sait, ça va être qui. Mal cuit. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Je sais que vous allez chercher quelqu'un. Mais je pense pouvoir faire l'affaire si vous me serez une chance. Alors déjà, je n'ai pas cherché pour te remplacer. Parce que c'est toi le remplaçant. Donc, tu vas te calmer. Tu vas devoir travailler dur pour y arriver. Tu auras la chance. Ta chance. Mais ne t'attends pas à devenir un titulaire. Du jour au lendemain, tu vas devoir très bien travailler. Et je pense, pour aller chercher un Semedo, je pense qu'il va galérer. Je pense. Et du coup, let's go, les gars. Pour ce second match de la vidéo face à Valence. Puis, on va faire un petit peu de mercato. Et je pense qu'on ira jouer la Fiorentina, début de championnat. On verra bien. Et du coup, let's go pour ce match contre Valence. Allez, gros match. Grosse affiche. Entre parenthèses. Bien sûr, bon, c'est pas un Barça-Real ou un Real-Liverpool ou autre. Mais ça reste un beau match à voir. Valence-Napel. Des équipes plus ou moins moyennes. On sait que Naples, à part, je crois qu'ils ont gagné une Europa League. Mais ils n'ont pas de Ligue des Champions. Valence, c'est pareil. Je pense que c'est très beau en Europa League. Mais pas de Ligue de Champions. Mi-temps, 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 mi-temps contre Valence. Le match est très, très faible en occasion, comme vous voyez, les gars. Je crois que, ouais, ça va se finir au tir au but. Cette histoire. On ne va pas faire de changement. On va laisser l'équipe comme ça. Et puis, let's go, les gars, pour la seconde période face à Valence. Oh, l'erreur, l'erreur, l'erreur ! Le poteau rentrant de Valence. Oh, on a fait une bête erreur. Et le 1-0, Valence. Aïe, 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 aïe. Tout est... Ouais, bah, on va courir au score, du coup, maintenant. Allez, une signée. Une signée pour Lozano. L'accélération de Lozano sur l'aile. Lozano qui passe à la vitesse. Lozano. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. La frappe de Lozano. Oui, 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 oui. Une signée, une signée pour l'égalisation à 20 minutes de la fin du match. Wow, quel match, les gars. Quel match. Quel match, quel match, quel match. Lozano qui a fait un travail incroyable. Et une signée qui vient nous la mettre au fond. Quel match. Voilà, voilà, voilà. La surprise, les pénaltys, les gars. Les pénaltys, c'est super. C'est super, les pénaltys. Et c'est Mertens qui va tirer le premier. Franchement, pénaltys, on a potentiellement l'avantage. Mais bon, on a un moins bon gardien. Allez, on a... On a Mertens qui tire le premier. Penaltys. Et il est marqué. Allez. Allez. Ça, c'est fait. Allez. Valero qui va l'attirer du côté gauche. Oh là là. Le gardien qui plonge trop tard. Là, on a qui ? On a Caléron. Il est tir trop puissant, Caléron. Oh là là. L'arrêt du gardien. Allez, c'est qui ? C'est solaire. Je bouge pas. Miri qui l'arrête. Miri qui l'arrête. Allez, Insigné. Allez, Insigné. Tu nous mets une belle. Oh là là. La Ritz, il est saine encore une fois. C'est qui qui tire ? Gareil. Alors, lui, il va nous mettre une frappe. Oh non. Le gardien qui l'a pas arrêté. J'y crois pas. Allez, Lozano. Lozano, Lozano, Lozano. Non. Oh là là. S'il te plaît, Miri. S'il te plaît. Non. Oh, le poteau. Oh, le poteau. Oh, putain, le poteau, les gars. Oh, je suis mort. Allez, Alan. Grosse frappe. On a perdu. Oh, on a perdu contre Valence. Oh là là là. La défaite. La défaite au pénalty. Oh, je suis dégoûté. En plus, ils ont marqué sur une bête faute. Oh là là. Je suis dégoûté. Oh, la vérité, je suis dégoûté. Victoire au pénalty, quoi. C'est de notre faute. On a fait une... On a fait de la dé, mais voilà. Ça... Ouais. Ça déçoit. Offre de transfert. De la part de Crystal Palace pour lui. On n'en a pas besoin de lui, en plus. Du coup, on va proposer au délégué. On va proposer une offre à 26 millions. Et on ne va pas le vendre en dessous des 23 millions. Il faut gratter un petit peu d'argent. Et puis, voilà les gars. Je vous dis... Je vous tiens aux nouvelles. Voilà, je vous tiens aux nouvelles. Bim, bam, boum. Une offre pour Goulam. On va refuser. En plus, c'est de Lyon. On leur a mis 2-0. Donc, bougez. Mertens. Honnêtement, j'ai plus trop envie de le vendre. Mertens, c'est un mis fait vieux. Du coup, le délégué. Et soyons fous. On va demander 66 millions. Et on ne le vend pas en dessous des 55 millions. Mertens. Parce qu'il a marqué. Et un joueur qui marque, c'est un joueur qui vaut plus cher qu'un joueur qui ne marque pas. C'est comme si vous prenez Balotelli. On va dire qu'il vaut 20 millions. Sans marquer Mitroglou. Imaginons, il vaut 8 millions. Il marque un triplet à chaque match. Il va un petit peu monter. Et du coup, let's go pour les autres propositions de transfert. Eh, regardez, c'est fou là-bas. Regardez, c'est fou en Angleterre. Ils veulent insigner. Vous voyez ? Rejeter l'offre. Ne pas regarder. Bloquer l'offre. Je ne vends pas insigner. C'est mort. Vendre insigner, c'est vendre la moitié de l'équipe à peu près quand même. Parce que bon, insigner, tu enlèves insigner de Naples. À Naples, il ne reste plus beaucoup de monde. Après, il y a Alan, il y a Mertens. Après, ce n'est pas foufou. Close. Tant la close pour qui ? Pour Meri ! Oh, putain, les gars, il nous faut un gardien. Crystal Palace. 26 millions, on accepte. On accepte. Du coup, Meri, il va partir. Attendez. Ouais, du coup, Meri, il va partir. Donc, lui, il va partir pour 20 millions et quelques. Bon, franchement, on va pouvoir avoir de l'argent pour avoir un gardien, du coup. Offre de transfert pour qui ? Pour Gaï. Si tu peux partir, toi, je ne te connais pas, mon ami, je ne compte pas sur toi. Ouais, du coup, il nous faut un gardien, là, en fait. Ah ouais, il y a personne qui est encore parti, mais il nous faut un gardien, en fait. Du coup, en fait, on ne va pas jouer contre la Fiorentina, les gars. Offre de transfert pour 7 millions, c'est qui, lui ? On va accepter, mais il va falloir recruter du monde, du coup, les gars. Du coup, hé, les gars, dans les commentaires, bombarder, s'il vous plaît, bombarder de gardiens qui devraient venir à Naples, bon, avec un budget pas trop fou, non plus. Offre de transfert, Meri vendu, offre négociation rompue pour Mertens, ok, Koulibaly. Hum, Goulam, Koulibaly, qu'est-ce que je dis, Koulibaly ? Goulam à Arsenal, est-ce qu'on accepte ? Non, on va rejeter, on va rejeter, Goulam, on en a besoin. Il est quand même assez bon en équipe B. Du coup, est-ce que Meri, il est parti ? Oui, Meri, il est parti, on a combien ? 60 millions. Ouais, bon, par contre, le budget salaire, c'est le problème. 60 millions. On a 60 millions, les gars, du coup, on va s'arrêter ici, comme ça, vous pouvez me proposer un max de gardiens. Du coup, les gars, c'est la fin de l'épisode, donc si ça vous a plu, vous connaissez le bail, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Si cela, bien sûr, n'est pas encore fait, et sur ce, peace !